Musique de l'événement Raya Music Awards venu préparer le vendredi 10 décembre Inch'Allah sur Canal Olympia pour la 7ème édition je m'appelle Mamito je fais partie du staff et je serai aussi co-animatrice de l'événement, ça fait un petit moment à ma droite, Suleyman Ghaï le promoteur de l'événement à ma gauche, Gisey Penn je pense que Djarotoun Nukoi est présenté, notre mentor quelqu'un qui nous accompagne depuis le début on a déjà accusé un petit peu de retard je vais passer la parole à Suleyman pour qu'il puisse décliner un peu parce que je pense que nous avons l'habitude de dire à peu près quel est le processus par rapport aux nominations par rapport aux votes surtout, et aussi l'innovation je veux maintenir ce qu'on veut dire dans l'événement parce qu'au bout d'année cette édition nous avons présenté dans un sens mais dans un sens nous avons présenté des nouveautés des innovations que nous avons dans l'organisation donc Suleyman Ghaï la parole est à toi pour nous dire que nous avons fait un petit peu au niveau de l'organisation bonsoir bonsoir je vous remercie encore d'avoir répondu présent la presse qui est là pour la presse écrite que ce soit presse écrite que ce soit presse en ligne que ce soit les télés je vous remercie de la presse comme nous l'avons dit comme nous l'avons dit comme nous l'avons dit nous sommes dans la conférence de presse qui est dans la 7ème édition Raya Musique et Worsi qui est dans la 7ème édition que nous avons développé chaque année nous pouvons pérenniser chaque année pour rendre hommage à la musique sénégalaise en tant que télés de la musique sénégalaise et formuler pour le fait que nous sommes dans la presse dans deux jours pour nous aller le 10 décembre au canal Olympia à partir de 19h nous avons beaucoup de distinctions sur différentes catégories il y a 12 catégories qui ont amené pour les télés qui ont amené les trophées pour les 2 catégories qui sont artistes et révélations et sur ce on vous remercie vous tous qui ont amené pour nous présenter le délégué je m'appelle tout ce qui est communication et tout ce qui est animation et tout ce qui est qui est dessiné par le décembre qui est un mentor c'est lui qui gère tout ce qui est administratif beaucoup de choses dans le groupe qui m'appelle tout ce qui est technique par le décembre nous sommes invités et nous demandons ce que vous avez besoin et nous les donnons et nous les donnons et nous les donnons et nous allons commencer par le décembre avec le décembre merci 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 à l'octrin je veux toujours et je veux rappeler ces moments parce que comme j'ai eu l'année dernière si vous allez en Guinée ils ont leur tamali d'or mais ils ont leur djembé Au Burkinaï, ils ont leur condé, en Afrique du Sud, il y a les Korahs, donc chaque pays a un moment magnifié, l'église artificielle, c'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a eu beaucoup de tentatives, les tentatives, on peut les appeler des Mornés, on a connu beaucoup, beaucoup d'organisations, il y a eu qui tendaient vers ça, avec lesquelles je suis nommée Aïbitéu, etc. Et si Raïr Aours a vécu 7 ans et espère encore vivre beaucoup plus autant, c'est parce que, d'abord, ils sont très engagés, qui nous font, parce qu'ils sont tous les musiciens, et qu'ils veulent nous crédibiliser le travail des artistes sénégalais. Et en cela, moi je me désole personnellement, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas à enlever, non ou tel ou tel, parce qu'un artiste qui sort un album, l'album, on ne l'impose pas, on a le droit de dire que cet album-là, lui le pesait ou le lui le pesait, ou le lui le pesait, ou le lui le pesait, on croque ça, c'est notre avis. qui est un artiste, s'est nommé que celle-là, quelqu'un qui rendait bien la même artiste, un artiste non nominé, ce n'est pas le plus de quoi ? Parce qu'ils ne le faisaient pas. Il s'est devenu maintenant un patrimoine et un patrimoine qui Il faut justeifier le travail que l'artiste a fait. Donc, je suis un peu désolé par rapport à ce que certains artistes, sur les nominés, ont une certaine crainte, une certaine peur, etc. De quoi ils ont peur ? Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avis. Donc, ce qu'ils n'ont pas le droit d'avis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'avis. Donc, à part de cet instant, selon les critères que je vais définir, dans l'exercice, de décembre à novembre, configuer l'album. Et l'album répond aux critères que je vais mettre dans le moment, dans les pré-sélectionnés. Je ne sais pas. Il n'y a rien. 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 Et moi, je vous dis tout le temps, bravo. Bravo. Parce que, quelqu'un sait que, organiser par exemple un événement de cette dimension, ça a un coût. C'est un coût économique. C'est un coût physique. De la façon dont il est. C'est un coût. Et vous allez venir, dès qu'il y a une salle, il n'y a pas de sponsors. Ça veut dire que, ce gosse, non seulement, il est à encourager, mais il est aussi à accompagner. C'est lui. C'est lui. C'est tout le staff. Et, quand on est venu, dans l'événement, des UBS, des primaires, des tapis, je crois qu'il y a un excellent travail qui a été fait. Ce qui est, nous avons été dit, c'est le choix, nous sommes en Sorgal. Parce qu'il y a un Sorgal. Mais tout le monde, il y a un excellent travail. Quand on est allé, quand on est allé, le directeur général de la Sodafe, voilà un garçon qui est parti comme stagiaire à la Sodafe. Il y a un Sodafe, il y a un excellent travail, même avec le secrétaire général, même avec le directeur général. Quelqu'un qui est parti comme un stagiaire. C'est extrêmement important. C'est un garçon, il est affélicité. Comme ça, quelle est aujourd'hui la femme sénégalaise qui a amené le disque dans le disque de platine ? C'est un garçon qui a amené le disque de la Sénégalaise. C'est un garçon qui a amené le droit de reconnaissance. Le ministre Ablaï Diop, il a été fait au ministère. Il a été fait au ministère, on a été des collaborateurs et tout. Mais la gestion de la Sodafe, depuis son arrivée en 2018, il n'a pas eu le ministre de la Sodafe. qu'il a été fait. Pour preuve, dans le magistère, le statut de l'artiste, il n'a pas été totalement absent dans ce combat-là. Sa gestion du fonds Covid et la méthode qu'il a pris, selon un ministère qui a été condamné, ça a été vraiment très intelligent. et maintenant, la relance du plan du secteur culturel, c'est tout ce que les artistes attendaient. Et c'est battu, combattre pour ça. Rien que pour ça, je crois qu'il a le droit de donner un rail d'honneur pour l'ensemble de son travail. et donc encore, vraiment, félicitations. nous le disons, tu sais que qui est nominé, c'est facile pour nous connaître, c'est facile pour nous connaître. Aujourd'hui, la technologie permet tout. Il y a les réseaux sociaux, il y a la presse, il y a tellement d'opportunités qu'il n'y a pas. Il y a le droit combien le produit et quel impact a-t-il dans les gens qui ont été actifs. C'est très facile. Donc, ce que je dis, c'est une félicitations encore. Je sais que je vous ai accompagné depuis le début, mais tant que j'aurai une souffle de vie, c'est une compagnie, parce que c'est c'est noble et ça crédibilise mon travail au-dessus de la musée. Donc, je vous remercie.